On va regarder dans ce tutoriel vidéo du jeudi les possibilités de venir construire à partir d'éléments de base reconstruire une forme avec le module MASH qui va permettre à partir d'un élément basique un cube, une forme, ici un prisme de pouvoir venir reconstruire la forme en étant émise ou distribuée plutôt pour employer une terminologie de MASH sur la forme et malgré que la forme s'anime dans le temps d'avoir les éléments qui restent accrochés à la forme comme on peut le voir ici de notre personnage qui fait un pas de danse et qui a toujours les différents éléments qui forment un peu une côte de maille comme ça brillante à la place de son t-shirt de base donc pour réaliser cela que l'on voit maintenant dans le display de Maya et bien on va venir donc enlever donc ici et remettre le t-shirt de base pour repartir donc avec les éléments de départ donc ici on va avoir dans l'outliner donc un instancer et un MASH que je supprime ici donc effectivement là je ne devrais plus rien avoir voilà donc on repart donc sur le personnage de base qui a donc un mouvement qui est défini avec un squelette bien entendu donc shading x-ray joint ici voilà le squelette ici très classique avec un skin dessus ok et on va pouvoir donc sur chaque partie de la modélisation donc ici le t-shirt, le pantalon éventuellement, le corps, le chapeau venir donc éventuellement le transformer avec des éléments en particulière avec donc le module MASH alors une des choses qu'il faut réaliser avant c'est éventuellement voir quel est le degré de smooth donc de définition du maillage que l'on veut avoir et tout dépend et on va le voir donc dans ce tutoriel comment on dispose donc les différents éléments sur le maillage si on utilise certaines possibilités, certaines options comme créer donc un objet par face et bien bien entendu comme on le voit sur le t-shirt il faudra avoir une densité relativement donc importante pour venir donc et si les éléments sont pas trop grands de prisme par exemple l'élément qu'on va utiliser c'est un prisme donc un élément basique ou un cube ou voilà ou une petite sphère et bien il faudra que ces éléments aient aussi une certaine taille pour que éventuellement si on le veut ils viennent se chevaucher un peu et couvrir donc l'ensemble et recouvrir donc l'ensemble de la forme qu'on utilise de base ici le t-shirt ok et donc on va venir à ce moment là utiliser donc MASH alors MASH on va le trouver donc ici dans animation donc j'ai laissé en vert ce qui était nouveau donc 2017 MASH existe depuis l'extension 2, 2016 extension 2 il existait avant comme plugin dans les autres versions et maintenant il est donc mis par défaut donc au module de motion design ici de motion graphique dans Maya donc MASH ici au niveau donc à deux éléments Create MASH Network ici et le MASH Editor et puis des utilitaires qui nous permettent de travailler donc sur des déformations sur aussi des systèmes donc de particules vers MASH donc Connect N Particle to MASH aussi ici on enverra les applications et l'intérêt ici de MASH c'est qu'il est construit sur le système particulaire de Maya et donc il s'appuie sur le système de particulaire de Maya notamment au niveau des instances si on prend la création d'un MASH Network par défaut mais on peut aussi venir à partir d'un système de particules que l'on aura donc créé et géré dans la dynamique de Maya basculer donc avec un MASH Network pour ensuite utiliser donc toutes les possibilités du module MASH justement alors ici on va faire simple on va voir plutôt donc la distribution comment on peut jouer sur la distribution ici donc on a un élément polygonal qui est bien défini alors hop attention de ne pas faire ça ici en fait ce qu'il faut c'est sélectionner l'objet de base sur lequel on a donc là on va dupliquer donc c'est le prisme ici donc on sélectionne le prisme ici et on va donc venir venir donc voilà sélectionner et c'est à ce moment là qu'on vient donc à partir de là utiliser donc le MASH Network et il va s'appuyer sur cet élément sélectionné on verra que l'on peut en rajouter ou en changer éventuellement avec le système d'instance justement de Maya donc on se met alors en mode instancer ou mesh on a le choix entre les deux iSource Object on va le décocher pour avoir le prisme toujours visible on le cachera nous sur un layer parce qu'on veut par exemple y appliquer un shader le transformer ainsi de suite on va se mettre en mode instancer on veut dupliquer donc le même objet et lui appliquer les mêmes fonctionnalités notamment le même shader donc on se met en mode instancer et pas en mesh le mode instancer bien sûr est plus léger en termes de rendu de travail et de display que le mode mesh qui duplique donc le mesh avec d'autres mèches réelles disposées donc dans la scène donc beaucoup plus lourd ici donc là on vu le nombre que l'on va déployer pour couvrir donc l'ensemble du t-shirt on a besoin de se mettre en mode instancer sur je dirais donc un outil de travail un pc classique il vaut mieux être en mode instancer donc distribution type on va prendre le premier ici on applique apply ici ok close donc on a une première distribution donc qui s'est faite simplement qu'on voit à la base ici c'est le prisme avec son ses éléments ici qui sont faits à la base hop voilà on a donc dupliqué on voit les autres éléments ici ok donc on voit la distribution qui nous est proposée ici en fonction bien sûr de la taille ici des objets voilà et donc on va venir sur ce premier donc mash network ici contrôle 1 et on a donc assez classiquement donc dans mash on l'a vu dans les autres tutoriels on a la possibilité donc de rajouter des nodes qui vont s'additionner dans les fonctionnalités donc de motion de déplacement de déformation de force ici ou de positionnement et on a donc le premier le mash distribute qui a une distribution donc linéaire ici alors on a différents types de distribution on avait déjà parlé sur ces distributions là radial séricole et ainsi de suite et puis on a effectivement la disposition mesh ici et la disposition donc mesh nous permet donc de pouvoir donc distribuer à partir d'un objet de type mesh animé ou pas et on va venir donc dans le bon panneau je dirais ici donc par radial grid spherical on a les différents modes mesh ici méthode scatter on va le laisser et input mesh donc il faut trouver un mesh ici connect donc on peut faire un drag and drop on peut aussi donc sélectionner le sélectionner donc le mesh ici c'est le top dans le groupe du personnage on sélectionne ensuite on appuie sur contrôle dans l'outliner on sélectionne le mesh 3 et on vient faire donc le bouton dans la souris connect et donc à ce moment là on a le top shape ici qui apparaît on va enlever donc et on voit qu'on a une dizaine donc de particules enfin de particules de prisme qui sont ici donc si je sélectionne mesh instancer qui sont distribuées ici sur l'ensemble du t-shirt alors bien entendu ça ne fait pas beaucoup et donc on va venir donc revenir sur mesh instancer contrôle 1 et venir donc on va laisser la méthode scatter et on va venir donc augmenter ici bien entendu et donc ici la méthode scatter c'est une distribution aléatoire ici donc bien entendu il va nous falloir pas mal donc de de prisme au vu de la taille pour couvrir alors bien entendu plus le prisme sera petit plus il sera en correspondance avec la face ou la forme et quand il y aura la déformation bien ça se déformera de manière la plus souple possible mais ça va nous demander bien entendu d'augmenter donc fortement donc le nombre de de prisme ici de le nombre de points alors il y a number of points ici dans mesh c'est pas number of instance c'est number of points parce que c'est des particules ici qui sont sous-jacentes donc c'est bien le nombre de points de particules ici qui doit être pris en compte donc en fait avec ici voilà 12 000 on commence à couvrir un peu alors ça reste scatter donc de manière un peu aléatoire ici la la forme donc on aura des variations on peut revenir donc sur le mode scatter on a les différents modes donc ce que je vais faire c'est ici descendre donc la valeur à 5000 ici pour voir les différents modes il y a le mode vertex ici voilà donc le mode vertex qui permet d'avoir donc un point par vertex et donc selon la définition et c'est là où on parlait de la définition donc de vertex et bien on aura à ce moment là donc un maillage serré ou pas et selon bien sûr la taille du prisme enfin de l'objet ici un prisme je peux descendre ici voilà et on a de moins en moins donc de points on a un vertex random vertex ici aléatoire si on est en dessous du nombre de vertex du polygone et bien ça sera effectivement distribué de manière aléatoire et quand on sera donc au maximum donc par exemple si on met 8000 et si on couvre au fur et à mesure le maximum et bien on ne pourra pas donc aller plus loin on couvrira donc l'ensemble ici donc de la même manière random vertex face centre donc distribution ici au niveau des faces voilà ok donc on a par bloc ici voilà ok et on a par random face ici aléatoire donc bien sûr la fonction random est un peu plus intéressante ce que elle crée donc comme son nom l'indique une variation intéressante au niveau des blocs et après on a des une position pp ici qui est la position paire particle qui va pouvoir être définie pour les particules donc on y reviendra dessus éventuellement ce qui va nous permettre donc de gérer la position si on veut faire apparaître progressivement donc le les prismes sur la surface au fur et à mesure de l'évolution donc de cette position pp ici pareil pour initial states ça renvoie donc aux particules ici le paint effect et le green sont d'autres méthodes de distribution ici donc on reste sur le mesh sur le mesh ici random face center on a donc le voxel donc ça ça sera donc à l'intérieur c'est censé remplir donc par une sous la forme d'une grille donc ici on a juste un petit problème donc il faudra régler mais c'est censé donc remplir la forme ici comme on peut le voir éventuellement si on s'en rend compte le volume ici sous la forme donc ce qu'on appelle les voxels c'est les cubes de définition de l'espace et donc il y a une subdivision qui est faite par rapport donc au mesh ici et au voxel seating ici donc on a les paramètres du voxel seating on peut voxel size donc définir quelque chose de plus grossier ici ok voilà là on voit mieux le remplissage éventuellement parce qu'on a des cubes qui sont relativement gros et qui sont plus gros que la taille du prisme donc le prisme est à l'intérieur centré donc c'est pour ça qu'on a cet espace vide ici autour donc des voxels mais on voit bien donc l'espace rempli ici donc voxel size ici le maximum on travaille sur le border size ici qui est à ce niveau là donc ça c'est pour le remplissage on peut avoir donc une sélection set et on viendra le mettre ici ok accept donc object set ici donc une partie si par exemple le t-shirt est un shader un bi shader ou trois shaders et donc à ce moment là on peut avoir une partie seulement apparente une autre et ainsi de suite on a le même travail sur ensuite que les vertex random face age et random age ici voilà donc entre scatter ici qui donne quelque chose de très aléatoire qui est intéressant qui dépend pas donc du positionnement véritablement des faces et le random face center qui est aussi intéressant qui est un peu plus régulier si on veut quelque chose d'un peu plus régulier effectivement ici alors ensuite on a une fonction qui permet de push along normal c'est à dire qu'on va pouvoir donc écarter un peu si on veut jouer donc sur un petit écartement par rapport à l'épaisseur donc du du prisme pour le détacher éventuellement du corps au niveau par exemple des bretelles du t-shirt pour pas que ça éventuellement ça rentre dedans on a le calculate rotation ici qui permet donc de mettre une rotation et de pas laisser les prismes donc comme ils sont dans leur position initiale ici horizontale on va dire donc effectivement ça donne quelque chose de différent là est pris en compte donc le positionnement donc des faces pour venir y mettre donc le l'élément le prisme par rapport à la normale des faces alors on a le calculate rotation ici on a l'ignore rampe ici qui est enclenché par défaut si je le remets on voit une légère variation en fait et au niveau des rampes ici on a la possibilité de jouer sur rotation rampe et ce qu'elle rampe principalement pour notre cas de figure donc notamment la rotation rampe on peut jouer donc sur une variation ici si je redescends ici je vais remettre tout le monde un peu au même à la même rotation je dirais voilà qui n'est pas la rotation de enfin qui n'est pas l'initial et donc si on veut donc avoir des variations ici on pourra très bien donc jouer sur ces éléments là on peut cliquer pour avoir une rampe un peu plus importante ici créer donc des points avec des variations pour créer un peu plus dans les rotations de l'aléatoire voilà par exemple ici voilà et la même chose donc sur le scale on voit qu'on a des éléments qui sont plus petits que d'autres il y a eu un décrochage un peu ça peut être intéressant d'avoir des variations ici voilà pour le scale ici donc si je remonte le scale tout le monde a la même taille de 1 ici par défaut et ici on a des valeurs plus petites donc là c'est pareil dans la distribution on pourra jouer donc sur l'aléatoire ici ok on va pouvoir avoir des petites variations quitte à augmenter éventuellement donc la quitte à augmenter le nombre donc bien entendu puisqu'on ne couvre plus en mode donc scatter par exemple ici voilà pour remplir un peu plus donc la forme ici ok et donc à partir de cette mise en oeuvre on pourra donc rajouter alors tous les éléments les notes de match mettre un effet random par exemple pour faire vibrer les différentes parties on pourra mettre aussi un système audio puisque notre personnage danse par exemple on va rajouter un audio ici on va aller chercher donc un fichier de type wave ici on va le rajouter et on va créer donc un scale ici alors un petit scale sur 0.1 0.1 ok ici et l'audio file ok et on va augmenter fortement donc la force ici ok pour voir les effets voilà alors ça va créer des lignes comme ça de scale on a fait un scale sur comme si la musique étirait un peu les éléments ici un scale donc on peut l'augmenter encore on peut augmenter bien sûr la force ici ok ça ne fera qu'augmenter donc voilà les différents effets ici qu'on a et donc on a le son qui va donc rythmer les étirements donc de certains éléments ici qui vont venir voilà hop ok on peut rajouter ce type d'effet ici on peut rajouter d'autres effets supplémentaires car en fait on a donc la possibilité de gérer tous les éléments alors on l'a vu dans des précédents tutoriels sur mash on peut rajouter des systèmes de fall off ici de sphère donc de décroissance sur laquelle il va se dérouler justement par exemple l'audio ou pas ou du random par exemple à la base du t-shirt pour lui donner un petit mouvement aussi tout ça ça sera réalisé bien entendu et ça sera facilement réalisable avec mash et ça justifiera le fait de passer donc bien entendu un objet polygonal en multi-objet géré par des particules ici à la base et ça sera il faut que l'on! le fait de passer